et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur shadow of the tomb raider donc comme vous en souvenez sûrement ou pas d'ailleurs la dernière fois on était en train de d'échapper à des catastrophes un peu un peu énorme donc voilà on était en train de glisser et d'échapper à un torrent de boue donc c'est parti allez on y va hop là c'était chaud oui c'est eux merde le décès bout de même pas une minute yes allez on saute là on prend non mais non mais non non du tout encore raté ça commence bien n'est ce pas allez on se concentre elle accroche toi parfait à droite à gauche là on saute eux raté j'ai sauté dix fois trop tôt bah yes bravo quelle nulle allez hop hop d'accord j'ai pas sauté du tout voilà voilà c'est très intéressant n'est ce pas allez hop 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 et voilà super là on saute eux voilà 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 qu'est ce qu'est ce qu'il y a pas de quoi qu'est ce qu'elle nul bon allez qu'est ce qu'on peut pourquoi mais mais pourquoi le jeu ne déteste ça non où l'offre qui mais je me saute putain j'ai appuyé sur la barre d'espace bordel allez on va y arriver hop là on saute là c'est le bordel ah non fallait juste attraper ça ok ok à droite à gauche là on saute putain je vous ai dit à quel point je détestais ce genre de phase alors dans la dernière vidéo je disais que j'adore ça non putain j'ai pas sauté j'ai sauté trop tard en vrai j'aime bien quand c'est pas trop dur là c'est chiant hein allez voilà fait pas de la merde s'il te plaît allez on saute hop voilà il faut attraper ça voilà j'ai bien cru que je le ratais encore une fois qu'est-ce qu'on fait là on saute allez allez c'est parti cours 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 hop bordel il y a genre tout qui s'effondre quoi faut pas se rater bah voilà ouf c'est fini il y a genre littéralement la terre qui est en train de s'effondrer sur elle-même voilà 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 c'est un méga bordel monstre ah on l'a retrouvé lui quand même comment il serait sorti bonne question c'est encore loin paie titi on y est presque et l'autre il a récupéré la boîte d'ichets je suis désolé pour la boîte c'est pas de ta faute c'est c'est dominguez c'est les trinitaires depuis le début aussi loin que je puisse me souvenir ça a toujours été de leur faute j'aurais pu avoir une famille tout aurait pu être différent on retrouvera la boîte et on arrêtera dominguez le jeu est très très beau je me à chaque fois je le dis je pense mais je à chaque fois que je regarde des détails je dis mais putain c'est ouf majesté lara où est la boîte amaru l'a prise mais la mort du soleil approche on la reprendra avant la fin du rituel ça ne va pas être facile il faut qu'on adapte le plan je t'en prie prends le temps de te préparer on rassemble des hommes et des infos merci je vais rester pour aider Oshu préviens moi si t'as besoin d'aide ok pareil Etsy il faut que je fasse quelque chose nouvelle aventure le dieu vengeur nouvelle mission vous attend à la mission de Sandroane surmonter la colère du grand caïman cette mission est accessible mission secondaire ok franchement je sais pas si je vais les faire les missions secondaires on verra jeune fille vous pourriez m'aider j'ai envoyé 5 hommes voler les armes du culte de Kukulkan pour la rébellion mais ils ont échoué à une époque je les aurais accompagnés hélas je ne peux plus me battre ni courir sans cracher du sang je reste fin stratège enfin je le croyais jusqu'à aujourd'hui mes camarades ont été pris et pendus dans le village inférieur comme une mise en garde ils vont les laisser mourir là ah ils sont pas bas vous disiez que je pourrais aider oui habillé en garde serpent vous pourriez les détacher tous les 4 personne ne vous soupçonnera 4 ? vous disiez avoir envoyé 5 hommes en effet Kulki était à leur tête mais lui n'a pas été capturé avec les autres personne ne l'a revu ils ont dû le tuer je vais voir ce que je peux faire bon ça c'est une mission annexe je les prends au cas où c'est quoi ça ? je peux pas y faire ok bon tant pis tant pis allez on va prendre ça allez voilà tout 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 les trucs qui traînent ah bah il y a une quête encore dernière partie première rentrée ah oui on fait ramener pour sa femme elle a su trouver les mots pour lui parler merci de ton aide Lara c'est moi Oshu qu'entendais-tu par dernière partie première rentrée les hommes qui sont allés chercher les autres objets sont partis depuis 3 jours mais ils ne sont pas rentrés est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose ? je m'inquiète surtout pour Quenti il est jeune il aime prendre des risques il plonge dans l'eau sans même vérifier la profondeur je vois le genre Jonah il a raison il a raison c'est justement ce que ferait Quenti je n'aurais jamais dû envoyer Quenti là-bas où ça là-bas ? la vieille citerne c'est là qu'on cache le corps de Manco pour le protéger du culte qui est Manco ? le fermier qui a guidé les ancêtres de Saïri et d'Amaru hors de Cusco il y a bien des siècles on l'appelle le paysan salvateur c'est son amulette qu'on cherche pour le couronnement pourquoi est-ce qu'on a caché son corps ? les fidèles de Manco ont formé l'ordre du paysan salvateur qui a donné naissance à cette rébellion quand le culte de Kukulkan a pris le pouvoir ils ont voulu étouffer l'ordre qui a donc caché le corps de Manco pour le protéger mais avec le temps l'ordre a disparu en portant la cachette avec lui si tu veux je peux aller chercher Quenti tu as déjà fait beaucoup tu nous as prouvé ton amitié avec la corne du roi ça me fait plaisir vraiment peut-être que Quenti pourra me montrer les meilleures falaises d'où sauter ne l'encourage pas l'entrée de la citerne est dans une grotte au-dessus de l'arbre blanc suis la piste elle t'y mènera ok là il y a un truc nouvelle aventure même mission vous attend à Paetiti vous allez vous montrer le cauchemar ok qu'est-ce qu'il faut faire on va essayer pour voir remarques putain les DLC ils sont bugués j'ai l'impression il n'y a pas les audios oh mais bah tais-toi si c'est pour rien entendre de toute façon ok super emprunter le passage qui traverse l'eau what quel passage quel passage j'ai l'impression que c'est les DLC qui sont bugués le pilier jouer avec la mort cauchemar ok bon je ne sais pas en tout cas on va se barrer d'ici je crois qu'on a tout pris là on a tout vu ok déjà l'autre fois il y avait des sons qui bugués et il y en avait eu pendant l'histoire principale et je crois qu'il y en avait eu un aussi justement en rapport avec un DLC est-ce que c'est mon launcher qui aurait pas téléchargé tous les trucs avec ma connexion pourrie peut-être je ne sais pas alors faut que j'aille où faut que j'entende là-dedans en fait zut genre pas du tout si si j'ai la flotte là-bas qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ah faut que je parle à lui ok point de non-retour ah après un point de civil le voyage rapide sera désactivé jusqu'à la fin de la campagne ah donc genre on a fini l'histoire principale quoi ok on peut se tenter un DLC du coup là vu que là lui il commence ici on peut se tenter ça et puis après on s'attaque à la à la fin de l'histoire quoi hop on espère que ce soit pas un truc trop annexe justement c'est un peu ce que j'ai peur dans ce genre de jeu que les histoires que les DLC soient des histoires beaucoup trop annexes et que et que c'est absolument rien à voir avec l'histoire on va voir avec celui-là on va voir aller trouver la voie de la peur ok qu'est-ce donc que ça ok je peux pas aller là j'ai bientôt plus d'air voir si ça devrait aller ok qu'est-ce qu'il y a là-haut une boîte la voie de la peur fantastique alors on avance dans ces grottes immergées on essaie de se dépêcher parce qu'on a pas de l'air à l'infini encore qu'elle tient plutôt pas mal cette petite Lara ok on est dans une petite grotte j'ai l'impression que je peux aller là-bas en face ah ouais là-bas clac 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 qu'est-ce qu'il y a là là il y a des trucs là déjà on va pouvoir aller par là-bas ok alors là je peux aller là-bas mais est-ce que ça me sert à quelque chose j'ai pas l'impression par contre là-bas oui non du tout du tout je peux pas aller directement là-bas je pense pas du coup sinon il m'aurait pas fait venir là je suppose je peux pas dire que ça me permette de faire quoi que ce soit j'aurais plutôt tendance à aller là-bas voilà comme ça euh ouais voilà hop très bien ensuite ici on va sauter là-bas hop là on saute là-dessus oh oui j'ai failli louper ça moi euh non on remonte on appuie et on se balance allez hop là voilà l'eau est très belle l'eau est très très belle ok donc il n'y a rien à ramasser il faut juste continuer par là je peux monter là ? non je peux pas monter il faut aller là-bas du coup là je peux toujours pas monter non ah là ok on a une belle vue sur les montagnes alors oula petit arrondissement alors il faut aller là ok ensuite il faut sauter faire ça ouah c'est chaud alors là il faut aller où ensuite ? là-bas non je monte là-haut il faut que je monte là-haut hop là on saute et on est arrivé en haut oh ah ouais stylé joli classe belle vue belle vue belle vue alors là il y a un truc ok je suppose que c'est par là l'entrée ok on va dedans il y a même de la végétation à l'intérieur oh qui c'est que ça ? c'est pareil c'est pareil il est donc c'est bien ça j'ai l'impression que l'audio n'est pas ça n'a pas téléchargé l'audio des DLC peut-être que ça n'est pas téléchargé que quand on a activé les DLC j'en sais rien oh là pourtant là il y a du son ah oui d'accord rien à voir ok ça sort le DLC qui se passe pas du tout dans l'histoire juste pour nous en apprendre un peu plus bon c'est toujours intéressant on va peut-être en apprendre un peu plus sur l'histoire de Lara on est dans le manoir on est dans le manoir on est dans le manoir hum hum on est dans le manoir on est dans le manoir Ah on se rappelle de cette salle, oh la, avec les chevaliers là, voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir faire là, oh la, j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout, c'est très bizarre, ok, donc là c'est son père qui part, la mort de sa mère, voilà, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ah la disgrâce, ok, de son père, là, et là, oula, de l'eau, c'était bizarre, j'ai quand même l'impression qu'il manque des voix, tu sais, on dirait, ouais, c'est très chelou, c'est chiant ça, je vais essayer, il va falloir que je regarde ça, parce que c'est chelou, faut que j'aille vers la lumière je suppose, allez on se dépêche, eux, allez. Sinon je vais rechercher sur internet, pourquoi vous voyez ce soucis, voilà, c'est quoi ça ? Il y a plein de gens dans l'eau, ouais, je sais pas qui c'est, j'avance, là aussi, c'était quelqu'un qu'on connait peut-être, je ne sais pas, j'ai plus le temps de regarder, allez, voilà, qu'est-ce tu fais ? Allo ? C'est bugué aussi ? C'est qui ça ? Je ne sais pas, ok, c'est bon. Allez, on avance, c'est très bizarre, hein. Je ne suis pas trop fan de ce genre de phase un peu étrange, bizarre, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire, enfin, en même temps si, parce qu'on en apprend sur le passé, bon, en même temps c'est bugué aussi, on n'a pas l'audio, mais euh... Ohlala. Ah bah là, il y avait la... Hop, on a une arme là. On a pas d'autres armes ? Non ? Non, on a pas d'autres armes. Aïe. Non ? Allez. Bah dis donc. C'est quoi ces tonneaux-là ? Ah ouais, ok. Oh mais je suis nul. Je suis nul. Je ne sais pas viser. Oh mais bon sang. Eh ben, je suis mauvais là. Je suis plutôt mauvais. J'aime bien en apprendre un peu plus sur l'histoire des personnages, mais j'aime pas quand ça se passe de manière un peu forcée, comme ça. Ah, le côté euh... Ohlà ! Non mais, vas-y, avec ton pompe, toi dégage. Le côté euh... Oh, on a pris de la drogue et on... Putain. Il y a une meuf sorti nulle part qui nous... Qui nous drogue et qui... Putain, j'arrive pas à parler et... Et je vois en même temps. Le côté, ouais euh... La meuf, elle nous drogue et puis euh... Et puis du coup, on... On se retrouve dans une phase chelou euh... Dans le passé. Enfin, c'est même pas dans le passé, c'est... On sait pas trop où on est euh... C'est tout bizarre. Enfin, voilà, quoi. Oh, celui-là. Je préfère euh... Les... 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 Que ce soit vraiment un flashback comme euh... Comme euh... Au début de l'histoire, quand euh... Enfin, je sais plus quand c'était au début, enfin, peu importe. Il y avait un flashback où on était euh... Lara jeune dans le château. Je préfère ça, presque. Que ce genre de truc... Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort d'où, là ? Mais... Non, non. Non, non, mais non. Ah, d'accord. J'ai... J'ai... J'ai mouru. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. De toute façon, voilà. On se retrouve au Mexique, là. Je sais pas où. Ah non, c'est là où on était au début. Quand on suivait l'autre, là... Je sais plus comment il s'appelle, là. Le méchant. Ah ! Ok. Très bien. Ah oui, on se souvient de ça. Les gens qui étaient morts, là. Ok. Ah oui, c'était dans ce village, effectivement, qui a vu le premier cataclysme, là. Ok, c'est le cimetière. Ah, mais c'est Man of Warcraft. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à avoir sur les tombes ? Non. Il faut aller où ? Il y a les corbeaux de partout. Je peux sauter ? Ouais, je peux sauter. Euh... Non. Ok. Où est-ce qu'il faut aller ? Ah. Il faut faire creuser les tombes. Il faut faire creuser les tombes. Il est où ? Ah non, on creuse, on creuse. Non. Il faut pas creuser. Il faut chercher. Non. Non. Toujours pas. Non, on peut toujours pas aller là-bas. Ok. Ok. Là, on peut pas creuser. Là. Ok, donc c'est toujours pas là. C'est quoi ? Oh, c'est très chiant comme phase. Franchement, ils auraient pu faire autre chose. Pour au moins nous indiquer vers laquelle elle est quoi. Ah. Ah. Jonah ? Non. C'est elle. C'est Lara. Ah. C'est très bizarre. Ah putain, il manque des paroles encore une fois là. Oh bordel. C'est chiant ça. Et peut-être que c'est le pack de langues qui est pas bon. Euh. Audio. Ah, je peux pas changer la langue de l'audio. Putain. Bordel de merde. Bon, allez, on passe ça. Si ça se trouve, j'ai pas les langues des DLC ou une connerie comme ça. Ça se pourrait. Bla bla bla, on s'en fout. Ok, on est là. On a nos armes. J'ai l'impression que c'est ça. Moi j'ai pas les langues des DLC. Vous êtes sûrs de... Dans ce tombeau. Votre progression sur la zone. Euh, vous savez quoi ? S'il y a pas les... S'il y a pas les audios des DLC, on va pas se prendre la tête. C'est chiant. Ah, regardez, ça va être chiant aussi. Donc on va aller finir l'histoire. Ok, t'aurais pas pu attraper le truc, non ? On va aller finir l'histoire. Et le DLC, on le fera quand j'aurai trouvé les solutions pour les packs de langues. Euh, je peux pas revenir en arrière, là ? Sérieux ? Comment on fait ? Comment on fait ? Là, je dois même pas revenir en arrière, non ? Quelle horreur. Ah ouais, je peux peut-être faire ça. Voyage rapide, non ? Comment on fait un voyage rapide ? Voyage rapide ? Voyage rapide ? Feu de camp ? On va pas faire des voyages rapides, normalement. On voit de la peur. Agnagnagnagna... Allez, là. Temple, centré, ça fait quoi ? Ah, non. Légende. C'est quoi ça, légende ? Fiche et tout, masque et tout. Ok. Non, moi je veux aller genre ici. On peut pas faire un voyage rapide ? Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Faut que j'aille où, moi, là-bas ? Non. Je sais même plus où faut que j'aille. D'où je suis arrivé ? Ah si, là, je suis monté en haut. Ok. Faut que j'aille là-bas, faut que je retourne dans le trou là-bas. Comment on retourne dans le trou là-bas ? Comment on retourne là ? On ne peut pas, j'ai l'impression. On fait chier, ça. Bon. Eh ben, on va se faire ce truc, même sans l'audio. Tant pis, j'espère que ça sera très long. Donc, je vais essayer d'aller trouver la solution sur internet. Putain, faut que je me retappe tout le truc, là. Ah, bordel de merde. Bon. Hop. Allez. On remonte. Je vais aller chercher tout de suite ce qui ne va pas sur internet. Est-ce que c'est pas un bug avec le pack de langue français ou une connerie comme ça ? Je ne sais pas. Je vais aller chercher sur internet. Maintenant, je vais retourner là-bas. Comme ça, on y sera. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas faire des voyages rapides. Peut-être qu'il faut être un... Comment ça s'appelle ? Peut-être qu'il faut être sur un feu de camp pour pouvoir faire un voyage rapide. Je ne sais pas. Oui. Allez, on va rentrer dans le tombeau. Ça va être sauvegardé. Ah oui, ok. Ok, on rentre dans un nouveau truc carrément. Une nouvelle zone et tout. Ok. On rentre dans le DLC, quoi. En fait. Bah écoutez, vous savez quoi ? Je vais vous laisser là-dessus. Et du coup, on découvre grâce DLC la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.